Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours d'aujourd'hui par le livre à la page 33. S'il vous plaît, ouvrez votre livre, Métro Saint-Michel, à la page 33, Droit et Travailler. Aujourd'hui, on va parler de l'appel à tous les salariés. Appel, verbe appeler, call, alors appel à tous les salariés. On a bien compris que les salariés, les travailleurs de l'usine SO6 ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, ils protestent, ils dénoncent un préavis de faire la grève pour combien de temps? Quarante, huit heures, d'accord? Alors, ces salariés ne sont pas contents, ils ont présenté un tract. Qu'est-ce que ça veut dire un tract? C'est une petite feuille et voilà, on voit très bien la feuille. Voilà, ce sont la feuille, d'accord? À quoi sert cette feuille? Pourquoi cette feuille? Alors, un tract, c'est un petit feuille, c'est une petite feuille. C'est une petite feuille de papier imprimée qu'on distribue gratuitement ou qu'on colle au mur à des fins de propagande. Alors, j'ai expliqué une autre fois. Un tract, un tract, c'est une petite feuille. Et voilà, c'est la petite feuille rédigée par les salariés. À quoi sert? Pourquoi cette petite feuille imprimée? Alors, elle est imprimée, imprimée, c'est-à-dire printed, qu'on distribue, verbe distribué, gratuitement, gratuitement, sans payer d'argent, sans argent. C'est gratuit. Alors, c'est une petite feuille imprimée qu'on distribue, we give it gratuitement, gratuit, for free, et qu'on colle, verbe coller, coller au mur. Coller au mur à des fins. Pourquoi exactement? Pour la propagande, la publicité. C'est comme l'annonce, la publicité. C'est de la part de qui? C'est de la part de qui? Qui l'a fait? Les salariés. Les salariés. D'accord? Alors, maintenant, on va commencer à lire et on va répondre à ces questions. Quelle est la situation de crise de l'entreprise? Alors, on parle d'une crise de l'entreprise et de quelle entreprise par le temps? On parle de l'usine SO6. Que dénoncent les syndicats? On a compris que verbe dénoncer, c'est-à-dire notifier, notifier, annoncer. Alors, que dénoncer les syndicats? Numéro trois. Que demandes exigent les syndicats? Alors, quelles sont leurs demandes? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Numéro quatre. Quelles sont les menaces formulées par les syndicats? Quelles sont les menaces formulées par les syndicats? Et une dernière question. Relevez les termes relatifs au conflit du travail. Conflit. Conflit, c'est-à-dire les problèmes. Les problèmes ici, dans cette partie, on va écrire le vocabulaire relatif au conflit du travail. Les crises, les problèmes au travail. D'accord? On va commencer à lire ensemble pour répondre aux questions. Voilà. Alors, appelle à tous les salariés. La direction ne cache la vérité. La direction ne cache la vérité. Verbe caché. Caché, to hide. La direction ne cache la vérité. La vérité est la trousse. Alors, ce sont les salariés qui disent la direction ne cache la vérité. Allez, je vais demander à Jeana. Jeana? Oui, madame. Jeana. Allez, on va lire la première partie. Comment ça lire, s'il te plaît? Depuis. Depuis un an. Un an. Un an. Le vent de S.O.C. Six. Un an. Sur une base, plusieurs salariés se sentent menacés et cruisants. Craignent. Ah, craignent de perdre leur emploi. 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 Aucune prime n'a été versée cette année et les avantages à qui sont remis en question. Merci beaucoup, Jeana. Merci beaucoup, Jeana. Alors, c'était la première partie. Pour rien. Depuis un an. One year. Depuis un an. Les ventes de S.O.C. sont en baisse. Alors, par exemple, par exemple, en 2000, en 2000, alors les ventes, les ventes, c'était 80%. Et cette année, par exemple, les ventes sont, alors 70 ans, alors en baisse, en baisse. Le contraire, c'est verbe augmenté. Alors, les ventes, les ventes de S.O.C. sont en baisse. C'est-à-dire, l'usine, S.E.I., S.O.C. ne vend pas bien. Ne vend pas bien. Plusieurs salariés se sentent menacés. Alors, maintenant, les salariés décrivent leurs sentiments. They describe their feelings. Ils se sentent menacés et craignent. Craignent, c'est verbe craindre. Craindre, c'est-à-dire avoir peur. Avoir peur. Alors, pourquoi ils ont peur? Ils ont peur de perdre leur emploi. Alors, depuis un an, les ventes de S.O.C. sont en baisse. Plusieurs salariés, beaucoup de salariés se sentent menacés et craignent. Ils ont peur, ils ont peur de quoi? De perdre leur emploi. Aucune prime n'a été versée cette année. Alors, aucune prime. Bonus. Alors, il n'y a pas de prime. N'a été versée cette année. Et les avantages acquis sont remis en question. Et il n'y a plus d'avantages. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas contents. On va voir la première partie de la question. Alors, question une. Quelle est la situation de crise de l'entreprise? Quelle est la situation de crise de l'entreprise? Alors, on va trouver la réponse ici. Je pose la question à qui? Marianne? Bonjour, Marianne. Oui, madame. Ça va, Marianne? Oui, ça va bien. Très bien. Allez, dis-moi, quelle est la situation de l'usine? Comment sont les ventes? Est-ce qu'ils vont bien ou il y a des problèmes? Oui, il y a des problèmes. D'accord. Alors, c'est quoi exactement? En parlant des ventes. Les ventes. Les ventes. Alors, quelle est la situation exactement? Alors, est-ce qu'ils vont bien? Ils ne vont pas bien. Alors, les ventes. Comment sont les ventes? Les ventes. Oui, Marianne. L'argent. L'argent. D'accord. Alors, quel est le problème de l'argent? En parlant des ventes. Vente, c'est le nom du verbe vendre. Tu as dit qu'il y a des problèmes. L'usine ne vend pas bien. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la première partie de la première phrase. Les ventes. Comment sont les ventes? Comment sont les ventes? B-L-E-S. En baisse. Exactement. Exactement. Les ventes de S-O-10 sont en baisse. D'accord? Et il n'y a plus de prime. Prime, c'est comme GONUS. Alors, il n'y a plus de prime. Voilà, c'est la situation à l'usine. À l'usine S-O-6, les ventes sont en baisse. Et il n'y a plus de vente. Il n'y a plus de prime. Alors, je vais l'écrire ici. Alors, quelle est la situation de crise de l'entreprise? On va dire que les ventes. Les ventes de S-O-6, alors c'est le nom de l'usine. Les ventes de S-O-6 sont en baisse. D'accord? Et bien sûr, les salariés se sont menacés. Ils ont peur de perdre leur travail. Et aucune prime. On peut ajouter cette partie. Aucune prime n'a été versée. Voilà. C'est la situation. C'est la crise. Alors, question numéro 2. Que dénoncent les syndicats? Que dénoncent les syndicats? Pour répondre à cette question, on va lire la deuxième partie de notre... Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Tract. Tract, une autre fois, c'est une petite feuille de papier imprimée qu'on distribue gratuitement et qu'on coule au mur. Pourquoi? À des fins de propagande. C'est pour faire la propagande. Alors, on continue. Deuxième partie. Alors, je demande à Yahya. Bonjour, Yahya. Je vous invite à Yahya. Je vous invite à Yahya. Je vous invite à Yahya. Abdelrahman Waleed 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 les salariés qu'est-ce qu'ils annoncent le manque juste read juste nous dénonçons nous dénonçons le manque de démonisme de la direction qui n'est pas ce qui est trouvé direction this is direction and this is French or English direction direction, merci beaucoup la direction que nous ne pouvons pas se trouver de nouveau marché l'indifférence de gouvernement 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 qui n'envisage que nous n'envisage rien pour aider notre usine à sortir de la crise 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 merci beaucoup merci beaucoup Lion mais attention attention à votre lecture d'accord et attendez question numéro 2 que dénoncent les syndicats alors maintenant on a lu la deuxième partie que dénoncent les syndicats nous dénonçons nous annonçons alors verbe dénoncer c'est-à-dire notifier d'accord par des voies légales le manque de dynamisme le manque de dynamisme de la direction c'est-à-dire que la direction n'est pas dynamique n'est pas énergique ils ne sont pas actifs d'accord les salariés souffrent pourquoi ils souffrent ils souffrent de manque de dynamisme de la direction qui n'a pas su trouver de nouveaux marchés il faut que la direction soit actif il faut qu'elle cherche de nouveaux marchés c'est pourquoi les salariés ne sont pas contents ils sont prêts à travailler they are ready to work mais malheureusement unfortunately la direction n'est pas dynamique n'est pas énergique n'est pas actif et ils ne cherchent pas de nouveaux marchés new markets numéro 2 l'indifférence du gouvernement l'indifférence alors le gouvernement et indifférence insensible ne s'intéressent pas aux salariés l'indifférence du gouvernement qui n'envisage rien pour aider notre usine à sortir de la crise alors il y a une crise à l'usine est-ce que le gouvernement a aidé alors le gouvernement n'a pas aidé le gouvernement n'a pas aidé alors les salariés ont dénoncé l'indifférence de gouvernement qui n'envisage rien pour aider notre usine à sortir de la crise et c'est la deuxième réponse à la question c'est la deuxième réponse que dénonce le syndicat on va écrire cette partie il laisse aller dénonce oui question vous avez des questions le manque de dynamisme de la direction qui n'a pas qui n'a pas su trouver de nouveaux marchés voilà c'était la première partie deuxième partie on va écrire l'indifférence quand on décrit quelqu'un on dit il est indifférent c'est-à-dire il est insensible il ne s'intéresse à rien il ne s'intéresse à rien le gouvernement ne fait pas attention l'indifférence l'indifférence du gouvernement qui n'envisage rien pour aider l'usine alors de quelle usine parle-t-on ? on parle de l'usine SO6 alors pourquoi il faut que le gouvernement envisage les problèmes ou aider l'usine pour sortir ou assortir assortir de la crise voilà c'est ça la réponse à la deuxième partie alors que dénoncent les syndicats qu'est-ce que les syndicats ont annoncé ont dénoncé les syndicats ont dénoncé le manque de dynamisme de la direction qui n'a pas su trouver de nouveaux marchés et l'indifférence de gouvernement qui n'envisage rien pour aider l'usine à sortir de la crise question numéro 3 on va parler des demandes des syndicats quelles sont les demandes que demandent les syndicats que exigent les syndicats alors je vais demander à je demande à Youssef Awad bonjour Youssef bonjour allez Youssef s'il te plaît est-ce que tu peux lire les demandes nous exigeons nous exigeons exigeons que les organisations sortent immédiates et m'ont ouvert et ouvert avec les organisations syndicales et que la direction prenne acte de non prévention d'action merci beaucoup merci Youssef alors nous exigeons voilà ce sont les salariés qui parlent ce sont les demandes des salariés nous voulons nous voudrions nous souhaitons nous demandons nous demandons qu'une négociation soit immédiatement il faut négocier qui la direction et les salariés les directions et les syndicats d'accord alors nous exigeons qu'une négociation soit immédiatement ouverte avec les organisations syndicales alors entre la direction et les syndicats et que la direction prenne acte de nous de nous revendication revendication c'est comme sollicitation c'est comme demande la direction doivent les directions doivent réfléchir ou commencer à réagir réagir c'est-à-dire réacte et c'est la réponse à la question numéro 3 que demandent que exigent les syndicats alors voilà les syndicats exigent une je vais commencer par une négociation une né 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 négociation négociation soit immédiate d'accord soit immédiatement ouverte alors une négociation soit ouverte avec avec qui avec les organisations syndicales syndicales et que la direction la direction la direction prenne acte prenne acte c'est-à-dire réagisse réagir réagir d'accord alors donner une réaction alors prenne acte de non alors je vais écrire des révendications des demandes des salariés des révendications demandes des salariés alors voilà on vérifie la réponse que demandent les syndicats alors une négociation soit ouverte avec les organisations syndicales et que et que la direction prenne acte des révendications des salariés question numéro 4 quelles sont les menaces formulées par les syndicats alors si la direction ne va rien faire will not do anything maintenant les syndicats menacent de faire la grève on va lire exactement pour découvrir les menaces les menaces mais avant on va lire cette partie alors je vais demander à Tadros Tadros bonjour madame bonjour Tadros allez est-ce que tu peux commencer à lire nous n'acceptons aucun licenciement 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 c'est-à-dire quitter le travail to leave to leave the work alors si à l'arrêt à anticiper son concentration avec les salariés concernés d'accord continue si aucun signe de dialogue n'est donné par la direction nous appelerons l'ensemble des salariés à une grève limite à compéter à compéter de 18 novembre à 8h et à une manifestation le 20 novembre place de la cathédrale à la 14h merci beaucoup Tadros alors voilà les salariés ne sont pas contents they are not happy ils protestent ils ont des demandes et si la direction ne va pas ouvrir des négociations avec eux ils vont faire la grève la grève seulement non la grève est une manifestation ils vont faire alors si aucun signe de dialogue si il n'y aura if there will not be un dialogue entre les salariés et la direction nous appelerons we will call all les salariés à une grève illimitée illimitée we don't know for combien de temps pour combien de temps à compter de 18 novembre à 8h et une manifestation une grève ils vont arrêter le travail et ils vont manifester alors une manifestation le 20 novembre place où exactement ils vont manifester où exactement where exactly à la place de la cathédrale quand exactement à 14h alors attention attention si les salariés continuent à être à ne pas être contents alors ils vont faire la grève et la manifestation alors notre travail est menacé souvent le souvent verbe sauver c'est-à-dire c'est-à-dire le travail le travail d'accord alors on va répondre à la dernière question aux questions numéro 4 quelles sont les menaces formulées comme on a dit la grève la grève et la manifestation alors une on va écrire une grève grève illimitée d'accord une grève illimitée du 18 novembre 18 novembre novembre 18 novembre à à quelle heure à 8 heures à 8 heures 18 novembre à 8 heures et une manifestation une manifestation quand exactement le 20 le 20 novembre manifestation le 20 novembre où exactement alors place de la cathédrale 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 alors cathédrale quand à 14 heures d'accord alors c'est la décision des salariés c'est la décision des salariés alors quelles sont les menaces formulées par les syndicats une grève une grève illimitée du 18 novembre à 8 heures et une manifestation le 20 novembre à place de la cathédrale à 14 heures alors voilà ce sont les menaces d'accord s'il n'y a plus de dialogue de négociation avec les salariés d'accord alors voilà c'était un exemple de la compréhension de la compréhension écrite voilà c'était le texte et voilà les questions merci beaucoup pour les élèves qui ont participé excellent et pour les autres qui manquent de dynamisme manquent de dynamisme d'accord alors s'il vous plaît il faut être actif et il faut participer alors maintenant on va apprendre les termes le vocabulaire relatif au conflit du travail par exemple cacher la vérité la direction cache on peut utiliser cacher la vérité cacher la vérité au salarié au salarié d'accord c'est un conflit au travail cacher la vérité au salarié d'accord il y a encore se sentir menacé les salariés ne sont pas contents parce qu'ils se sont menacés on peut utiliser le verbe se sentir menacé se sentir menacé d'accord nous avons le verbe craindre craindre c'est-à-dire avoir peur alors craindre craindre alors de quoi exactement ils ont peur alors ils ont peur de perdre son travail son travail alors on peut ajouter la manque la manque donc C'est parti.